Enfin, on l'a! La signature du ministre des Transports, M. François Bonnardel. On est vraiment, vraiment contents. Ça fait près de quatre ans qu'on travaille sur cette route-là. On a commencé, c'est sûr, on a commencé avec la MRC pour faire notre plan. Alors, c'est le programme PRIL, c'est ce programme-là, et c'est avec un immense plaisir que je vous annonce que les travaux vont commencer bientôt. On n'a pas la date exacte encore, mais ça devrait être très bientôt. Alors, je veux remercier le gouvernement du Québec, et plus particulièrement notre député Louis-Charles Thouin, pour son aide, pour qu'on puisse avoir la signature de notre ministre des Transports. Alors, oui, bravo, bravo, merci Louis-Charles, merci beaucoup. Alors, je remercie également tous les membres de mon conseil, si j'avais pas... J'ai un conseil qui veut avancer, qui est toujours là pour qu'on puisse améliorer notre municipalité. Merci beaucoup à mon conseil municipal, qui ont travaillé aussi avec acharnement sur ce dossier. Alors, merci à nos partenaires dans ce projet, c'est Parallèle 54 et Généreux, et Généreux Construction qui va être là pour notre... Alors, ça part du... Là, je disais le rang double, mais c'est la rue Éroux et le rang double, les deux. Ça fait qu'on a bien hâte de ça. Merci à tous. Je pense que je voulais absolument être ici ce matin parce qu'effectivement, il y a des dossiers qui sont plus faciles, il y a des dossiers qui sont plus compliqués. Et celui-là, j'ai connu le début de ce dossier-là alors que j'étais préfet, et même pas alors que j'étais maire et j'étais préfet suppléant. Après, on a fait un petit bout comme préfet, puis maintenant comme député, c'est encore dans notre cours. Il y a quelques mois, Mme Pomerleau m'a dit, en fait, quelques jours après mon élection, elle m'a dit, nous, à Saint-Légoré, on a un dossier prioritaire, le rang double, ça n'a plus de bon sens. Je vais vous dire que j'ai aussi reçu des vidéos de citoyens de Saint-Légoré qui ont filmé le rang double pour montrer comment il y avait vraiment des travaux urgents à réaliser. Et là, ce qu'on me disait, c'est que ça fait comme 18 mois qu'on se faisait répondre que le dossier était sur le bureau du ministre, puis qu'à un moment donné, le ministre, il faut qu'il signe. Et bien là, évidemment, on a entrepris des démarches avec le cabinet. Je suis content parce qu'on parle d'une subvention de près de 1,9 million, ce qui représente 75 % des coûts des travaux. Donc, c'est intéressant. Rationaux de 25 % financiers par la municipalité. Je suis très content, puis je suis très content que notre gouvernement ait finalement réglé ce dossier-là qui traînait depuis plusieurs années. On l'a dit, près de 4 ans, la mairesse l'a souligné tantôt. Et donc, nous, en quelques mois, on a réussi à régler ça rapidement. Je suis très content. Maintenant, il y a les appels d'offres. Je ne sais pas où ils sont rendus ici exactement, mais un début des travaux. Les appels d'offres sont fermes, confirment. Donc, un début des travaux, bientôt, ça va être fait cet été. On s'entend? Félicitations, les gens de Saint-Légoré, puis j'ai hâte de venir me promener, moi aussi, sur votre renduble cet été. Salut tout le monde, bonne journée. Merci. Moi, je suis vraiment content pour Saint-Légoré. M. Toin, merci. Je sais, Louis-Charles, que tu as travaillé très fort sur ce dossier-là. J'étais ton collègue maire à l'époque que le PRIL, le programme de réhabilitation des infrastructures routières, est tombé sur nos tables à dessin à la MRC de Montcalm. Aujourd'hui, on voit l'aboutissement d'un travail collectif, d'un travail qui s'est fait, non pas sans effort non plus. Puis, on est très heureux, puis on est très contents pour la municipalité de Saint-Légoré. Bravo, c'est vraiment un beau projet, puis moi, je pense souvent ici, ça ne sera pas quelque chose qui ne sera pas nécessaire. C'est vraiment dû. Alors, félicitations encore, et puis, bien, que les travaux commencent!